Dans cette vidéo, on va parler de deux artistes qui ont suivi un writing camp. On va voir ce que c'est en détail, quels avantages ça a de suivre ce genre d'expérience et on va voir les intérêts, les avantages et les inconvénients de travailler plutôt de manière solitaire ou plutôt dans un collectif. Salut, je m'appelle Yann, je suis coach MAO, formateur en production musicale et en mix DJ. Dans cette vidéo, je voudrais te présenter deux artistes en art techno qui viennent des Pays-Bas qui sont SLVL et Clofama. Alors, ces deux artistes se sont connus en écoutant leurs morceaux respectivement sur SoundCloud et puis après, ils ont pu échanger comme ça sur Instagram. Ce qui est bien, c'est qu'avec les statistiques, tu peux voir qui, quels artistes ont écouté le plus tes morceaux. Donc, ça te permet comme ça de rentrer, pourquoi pas, en contact avec des personnes qui peuvent être pertinentes pour des collaborations. Donc, c'est ce qui s'est passé avec eux. Alors, leur collaboration a donné lieu au projet Impact Series qui est une compilation de plusieurs morceaux qui sont sortis sur Altruism Record, désolé si je prononce mal, qui est le label de SLVL. Et en fait, si tu veux, c'est plusieurs morceaux qui sont dévoilés à une semaine d'intervalle entre début octobre et fin décembre. Alors, cette compilation de morceaux a été créée à l'issue d'un projet qui s'appelle un Writing Camp. Un Writing Camp, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros, si tu veux, ils ont booké une villa avec d'autres artistes et ils ont comme ça préparé plusieurs studios d'enregistrement. Donc, en fait, si tu veux, c'est comme un collectif d'artistes qui se sont réunis et pendant un temps donné, ils ont pu comme ça se mettre à fond sur de la compo. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Writing Camp. Writing pour le côté Songwriting, donc écriture de morceaux, donc tout l'aspect compo. Le truc avec ça, c'est qu'en travaillant en collectif, ils ont pu tous gagner en expérience. Ils ont pu échanger sur leur workflow, leur façon de travailler, peut-être sur des banques de son, sur des plugins, etc. Donc, si tu veux, il y a un effet collectif comme ça, d'échange d'expérience qui permet à tous de progresser. Comme ils ont investi de l'argent pour booker cette villa, pour la louer, eh bien, forcément, il y a une petite pression, on va dire, qui augmente la motivation, dans le bon sens du terme, parce que forcément, tu as envie de rentabiliser ce temps-là donc, quand tu mets de l'argent sur ta table pour, comme ça, avec d'autres artistes, pour louer une villa, eh bien, tu vas être extrêmement focus, extrêmement motivé et ça permet de faire, tu vois, sans distraction, de la musique tous les jours et en même temps, de pouvoir discuter, échanger régulièrement comme ça avec d'autres artistes. Alors, pour que ça se passe bien, tout ça, ça a été quand même bien organisé. Leur manager a pu répartir les tâches entre les différents artistes. Comme ils se connaissaient déjà entre eux, eh bien, ils connaissaient déjà leur signature musicale et donc, ça pouvait, comme ça, donner lieu à des nouvelles idées, pour des nouvelles compos et, eh bien, forcément, ça amène à pas mal de créativité. Il y a beaucoup de choses qui vont émerger, donc ça peut être très productif. Alors, la force de pouvoir travailler comme ça en collectif, c'est de pouvoir avoir des feedbacks régulièrement sur tes morceaux, sur tes productions. Quand on travaille seul, eh bien, des fois, on essaie d'avoir des feedbacks comme on peut. Des fois, on demande aux copains ce qu'ils en pensent de ton morceau, mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas vouloir te blesser, donc, ils vont te dire, OK, ton morceau, il est bien, mais en gros, c'est pas ça qui va te faire avancer. Tu peux aussi demander l'avis d'autres artistes sur tes morceaux. Ça peut être un peu plus pertinent parce qu'ils sauront te parler un peu plus d'arrangement, de sound design ou de mixage, par exemple. Le problème, c'est que, est-ce que les artistes à qui tu demandes un feedback, quel niveau ils ont en compo, en production ou même en DJing, si on parle de DJing, tu vois, c'est pas forcément très constructif. C'est mieux que rien, mais c'est pas le top. Pour aider mes élèves au maximum dans ce sens-là et ne plus se sentir seul et être sûr d'avancer vraiment de manière efficace régulièrement, j'ai créé l'accompagnement MAO Mastery qui dure 6 mois. Donc, c'est pas pour ton monde parce que c'est quand même intensif. Et du coup, dedans, tu vas retrouver mes formations en production musicale pour apprendre à créer tes morceaux de A à Z si tu débutes ou pour apprendre à faire du mixage, du mastering, du sound design, si tu as un niveau plus avancé. Il y a également du coaching individuel pour qu'on puisse discuter et te partager un enseignement qui est sur mesure par rapport à ta situation, à ton niveau, à ton matériel, à ta direction artistique et à tes objectifs. Et il y a également du suivi 6 jours sur 7, c'est-à-dire que je réponds à tes questions sous 24 heures. Alors, sauf le dimanche parce que je me repose un petit peu. Mais en gros, l'idée, c'est que tu sais, pendant 6 mois, tu n'es pas tout seul. Je suis à tes côtés et on avance tous les deux de manière intensive et efficace sur tes projets. Si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur cet accompagnement MAO Mastery, je t'ai préparé un guide qui est complètement offert, dans lequel tu vas retrouver tout un tas de conseils et notamment comment tu peux créer jusqu'à 4 morceaux en 6 mois, même si tu es débutant en musique, avec cet accompagnement. Tu vas voir ma méthodologie, tu vas voir comment aussi tu peux te mettre à la MAO, même avec peu de moyens, si tu débutes. Et il y a pas mal d'autres conseils. Donc tout ça, je t'invite à le regarder, c'est complètement offert. Je te mets le lien pour télécharger le guide MAO Mastery dans la description de cette vidéo. Alors, une question qui peut arriver pour terminer cette vidéo, c'est est-ce que c'est mieux de travailler de manière un petit peu solitaire et de faire son truc dans son coin en se disant j'ai pas envie qu'on pique mes idées, j'ai pas envie de partager mon workflow, mes astuces, etc. avec d'autres artistes pour pouvoir se distinguer. Ça peut être un point de vue. Le point de vue, c'est de se dire on va travailler plutôt en collectif, on va échanger, on va faire régulièrement des collaborations avec d'autres artistes, on va pouvoir faire du partage d'expériences et progresser comme ça. Donc, dans quel camp, entre guillemets, il vaut mieux aller ? Pour moi, en fait, c'est pas forcément un choix à faire en mode c'est noir ou blanc. Pour moi, le mieux, c'est de faire les deux. C'est-à-dire que tu peux très bien développer tes projets perso et faire ton truc, entre guillemets, dans ton coin, dans un certain contexte. Et en même temps, de temps en temps, pourquoi pas faire des projets avec d'autres gens ? Ça peut être des collaborations, ça peut être des writing camps ou des choses qui sont un petit peu similaires. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec soit un collectif, soit juste avec des copains pour faire des sessions MAO ensemble ou même des sessions DJing, pourquoi pas ? Mais en tout cas, tu peux très bien développer les deux en parallèle. Moi, ce que je fais, par exemple, si tu veux, c'est que sous le nom d'artiste Yannou, j'ai mes morceaux que je produis tout seul sur mon label d'autoproduction. À côté de ça, j'ai un duo avec mon ami Calbo, ça s'appelle Alchemy. Là, c'est une autre démarche artistique, c'est un autre contexte, etc. Et là, tous les morceaux sont faits ensemble avec un workflow qui est partagé. C'est-à-dire qu'on a optimisé notre façon de travailler à deux. Et ça marche super bien parce qu'on est quand même rodé. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On a aussi des projets en dehors d'Alchemy où ça va être des collaborations tous les deux. On a eu plusieurs morceaux qui sont sortis d'ailleurs sur le label Tical, par exemple. Et donc, tu peux très bien avoir les deux. Tu peux te dire, par exemple, d'avoir un projet perso, que ce soit ton projet principal, et d'avoir un side project, donc un projet un petit peu secondaire. Ça peut être une collaboration récurrente avec un autre artiste, comme tu pourrais le faire aussi avec un duo. Ou tu peux faire des tracks avec plusieurs autres artistes quand tu es dans un label pour sortir, par exemple, des compilations. Voilà pour cette vidéo. Mets en commentaire si tu aimes ces artistes SLVL et Clofama. Si tu penses que c'est mieux de travailler plutôt seul et de faire son chemin un petit peu en solitaire par rapport à l'aspect collectif et partage d'expérience, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne avec la petite cloche. Merci d'avoir été là. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?